spartiate bonjour à tous salut les gars bien on continue toujours sous format enregistré donc toujours pas en direct toujours pas de connexion au niveau de ma box donc je suis en partage de connexion depuis montel donc je vais éviter de faire des des directs ça pourrait couper au vu de la connexion fébrile que j'ai donc aujourd'hui on est le mardi 28 mars et on a une grosse actualité qui est tombé aujourd'hui et ça ça concerne l'europe et des même la france un des banques françaises donc vous savez que les banques sont de plus en plus fragiles avec toutes ces hausses de taux pour freiner l'inflation tout ça elles sont sur un fil et là on a des acteurs français et banques les grosses banques qui sont qui sont perquisitionnés donc on va voir tout ça donc ça fait la une de voilà agence presse tout ça la fp principale agence de d'information française donc soupçon de fraude géante fiscale géante plusieurs perquisitions sont en cours dans cinq établissements bancaires français à paris et à la défense donc c'est principalement en france sur des soupçons de fraude fiscale aggravé a indiqué le parquet national financier pnf confirmant une information du monde donc ça voilà un alerte info vous voyez voilà les cinq établissements bancaires et financiers perquisitionnés sont la bnp paribas exan donc gestion filiale de la bnp donc l'exan c'est le gestionnaire de fonds et une des filiales de la bnp mais elle aussi elle fait l'objet de perquisition vous avez aussi la société générale donc la plus grande forme banque française natic 6 qui est voilà un gros acteur aussi bancaire et hsbc hsbc on les connaît aussi acteur suisse un peu façon et très gros acteurs donc voilà ces cinq banques font l'objet d'enquête ouverte mi décembre qui font l'objet d'enquête ouverte déjà mi décembre 2021 donc ça remonte un déjà il ya quasiment deux ans sont soupçonnés d'avoir eu recours à une combine fiscale sur les dividendes qui pourraient avoir coûté plus d'un milliard d'euros au fisc français donc vous voyez que apparemment tous ces acteurs bancaires auraient utilisé une combine pour frauder fiscalement et là voilà ça pourrait valoir plus d'un million de à l'état en fait de pertes pour l'état toutes ces fraudes là donc voilà ça fait là une de pas mal voilà un média à venir voilà et là il ya des perquisitions en cours là en ce moment même pardon c'est en train il ya des enquêtes en ce moment dans les locaux dans les bureaux ça fouille ça ça voilà sa enquête et voilà les locaux sont pris en ce moment même en c'est en direct on va dire pour tenter de voir eux ils vont scruter ils vont regarder tous les documents ils vont regarder leur manière leur méthode ils vont surveiller scruter tous les comptes tout ça pour tenter de voir qu'est ce qui se passe et ça c'est pour moi une bonne nouvelle par rapport à crypto de toute manière là moi le but de cette vidéo c'est pour vous montrer au combien la la centralisation est mauvaise et qu'on a besoin de la décentralisation et du bitcoin justement pour éviter ce genre de corruption de choses de fraude voilà tout ça là et voilà donc voilà perquisition en cours de nicolas chéron qui partage à trois banques dans société générale bon il ya plus de banques que ça voilà donc c'est bien à la défense vous voyez ils ont mis une image de poutine qui se marre bien bon et on va aller plus en détail donc les procureurs financiers français fouillent les bureaux des banques pour le démembrement des dividendes donc apparemment ce serait une fraude au niveau des dividendes vous savez que c'est toutes ces axes et ces banques sont cotés en bourse et apparemment dans le cas des dividendes vous savez que les ces entreprises là versent des dividendes des dividendes à leurs actionnaires pour les récompenser leurs investisseurs et il y aurait une fraude à ce niveau là et qui a fait perdre beaucoup d'argent à l'état plus d'un milliard apparemment donc les autorités françaises ont perquisition et mardi les bureaux donc nous sommes bien mardi 1 on est mardi après midi mais c'est la perquisition est bien en cours donc dans plus grandes banques françaises des soupçons de blanchiment d'argent et de fraude selon un porte parole du parquet financier ben fc des perquisitions ont été effectués inclusivement dans les bureaux de société générale bnp paribas et hsbc donc déjà les trois là sont les perquisitions voilà on est les enquêteurs sont entrés dans les bureaux et sont en train de voilà de tout retourner de tout vérifier en ce moment même là donc moi perso ça contrairement à l'affaire de bainance là je vais en revenir plus tard avec ces aides qui a été attaquée par la cftc tout ça je vous ai dit que j'y croyais pas d'ailleurs ces aides a publié une lettre depuis sur le site on va aller voir ça là dans dix minutes à peu près à la fin de ce live et ça j'y croyais pas qu'en acteur quand on attaque des acteurs majeurs de la crypto je sais pourquoi pour moi en tout cas ils attaquent pour secouer un peu le milieu de la crypto et pour voilà empêcher les gens d'avoir une bonne opinion de la crypto là cette affaire là pour le coup j'y croirais on va dire pour moi ça ça pourrait s'avérer vrai parce que ces acteurs bancaires la centralisée sont tous corrompus enfin utilisent toujours des magouilles tout ça donc ça m'étonnerait pas que en tout cas pour ce qui est d'aujourd'hui là cette actualité là là on tape dans le vrai donc on verra si c'est vrai ou pas en tout cas voilà la perquisition est en cours c'est en direct comme vous le voyez là pour le moment on va attendre de voir d'avoir plus d'informations la pnf a indiqué que cinq enquêtes étaient en cours voyez c'est les cinq banques là par lesquels des clients fortunés cherchent à échapper à l'impôt sur les dividendes voilà par les biais des structures juridiques bien sûr toutes ces banques là qui sont visées natixis hsbc c'est que des grosses institutions société générale bnp donc là c'est les plus grosses institutions françaises européennes tout ça et vous savez que les clients fortunés sont établis dans ces acteurs bancaires se doit au niveau de ces banques là et de laisser riche investisseurs essaye de contourner les impôts avec leurs gains en dividendes et là bas apparemment ça ils ont ils se sont fait choper donc on va voir ça les opérations en cours qui ont nécessité plusieurs mois de préparation sont menées jusque par 16 juges d'instruction de plus de 150 agents enquêteurs waouh ok il ya beaucoup à web donc déjà c'est depuis 2021 décembre 2021 donc quasiment plus d'un an un an et demi deux ans et aussi à 150 agents enquêteurs vous voyez que pour révéler cette affaire là il a fallu bosser 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 maintenant on va voir si c'est vrai mais là en tout cas maintenant ils sont assez de preuves pour entrer en perquisition et rentrer en tout cas dans ces dans ces banques pour fouiller tout ça maintenant qu'ils ont les preuves ça attaque donc voilà par rapport à cette histoire donc on va voir les marchés comment les marchés ont réagi vous voyez que les marchés sont très fébrines les marchés européens avaient poussé en forte hausse mais je vois que ça corrige on est toujours dans le vert là comme vous le voyez mais par exemple si on prend le cac 40 c'est plus l'indice français qui est concerné on va le voir sur la journée regardez sur la journée là c'est voilà ça tombe ça chute ça a complètement chuté là donc la baisse elle est marquée et maintenant ça stagne là bon on va voir ça d'ailleurs peut-être que les marchés ont été coupés là je sais pas pourquoi mais c'est à plat là je vais aller voir ça directement sur trading view alors ça c'est le bitcoin on va revenir sur le bitcoin après qui est aussi en difficulté en ce moment le bitcoin pour le cac 40 donc le cac 40 qui en baisse là c'est toujours en cours mais regardez sur la journée ça en baisse sur la semaine bon ça va ça a chuté c'est remonté ça range sur la semaine mais sur le dernier jour vraiment on est en chute par rapport à ce qui se passe aujourd'hui même si on reste positif vous voyez que là on a plus 0,08 donc c'est très légèrement en hausse ça peut basculer dans le rouge à tout moment là donc là on est en mine en fait on est à plat là on est mitigé là donc voilà par rapport à ça on va surveiller ça on verra ça plus tard donc voilà par rapport à cette grosse actualité on verra d'ici à demain ou à la semaine pro il va y avoir des résultats de ces enquêtes on verra si c'était vrai ou pas donc on va rapidement passer sur le reste des actualités et clôturer ce direct enfin ce direct cette vidéo enregistrée que je vais retransmettre directement sur youtube dans un second temps donc Disney qui va procéder à une série de licenciements les temps sont durs pour toutes ces entreprises qui sont cotées en bourse et vous savez que la bourse est depuis plus d'un an en baisse comme les marchés crypto depuis qu'ils ont imprimé à foison et depuis que l'inflation a explosé voilà ils ont dû couper le robinet et ça ça a fait augmenter le dollar et donc chuter les actions donc comme les actions chutent ça fait moins de moyens pour ces actions pour ces entreprises et donc obligé de couper et donc en fait Disney va principalement couper sa division métaverse et couper voilà pour le moment ils doivent fermer ils ont plus les moyens de voilà de payer leurs employés donc il y a plus de 7000 emplois voilà je pense supprimés mais en tout cas voilà à l'été pour atteindre notre objectif de 7000 emplois voilà dernière série de notifications voilà 7000 emplois en moins les temps sont durs mais plus tard peut-être qu'il recommencera à recruter donc voilà ça c'est une première information autre information de la journée Alibaba qui Alibaba d'ailleurs a vu le retour de son PDG charismatique Jack Ma qui est ressorti de nulle part qui est qui est de retour aux affaires ça rien que cette annonce hier ça a fait exploser les cours d'Alibaba et là en plus Alibaba bon bah dans la foulée Alibaba annonce qu'ils vont se scinder en 6 unités et explorer les introductions en bourse de ces actions tout ça et donc Alibaba qui pump de plus 9% Alibaba qui se restructure et voilà donc très très bien en tout cas pour la Chine pour moi en tout cas ça va très bien se passer ils ont recommencé leur planche à billets ils ont un coup d'avance déjà ils sont en train de mater les Etats-Unis de manière au niveau de la géopolitique et en plus de ça bon ils se laissent plus faire par les Etats-Unis donc là voilà les relations américano-chinoises ça c'est une actualité qui date d'aujourd'hui vous voyez là on est le 28 mars donc je le surligne on est bien c'est à la date d'aujourd'hui et là l'actualité qui vient de sortir les relations américano-chinoises se dégradent sans confiance de part et d'autre en gros les chinois ne se laissent plus faire par les américains les américains ont eu une approche où ils essayent d'intimider la Chine mais la Chine maintenant répond et la Chine est clairement en position maintenant de prendre la place de leadership aux Etats-Unis pas plus tard qu'aujourd'hui le prince Besalman en Arabie Saoudite a remercié encore la Chine pour son aide et pour avoir aidé à recréer des liens avec l'Iran tout ça la Chine qui vient de signer un partenariat historique avec le Honduras et le Honduras qui coupe ses liens avec Taïwan tout ça donc la Chine qui est en train qui est partie en Russie signait un plan une signature eux-mêmes ont déclaré Xi Jinping ont déclaré Poutine qu'il n'y avait pas eu de changement à ce point depuis plus de 100 ans depuis plus d'un siècle on n'allait pas constater un changement radical comme ça en gros la Chine est en train de s'occuper de dédollariser le monde en tout cas et surtout de yuaniser le monde avec le rouble russe la Chine est vraiment en train de mater les Etats-Unis et donc voilà il y aura des tensions toujours plus vives par rapport à tout ça et en tout cas voilà dans tous les pans et même regardez même sur la crypto ça y est pendant qu'aux Etats-Unis il y a des restrictions des choses comme ça avec la SEC la CFTC des trucs comme ça Hong Kong là ne se cache plus Hong Kong veut devenir la plaque tournante mondiale de la cryptographie donc dans un premier temps la Chine était hostile et maintenant la Chine est très ouverte par l'intermédiaire de Hong Kong et aussi on peut dire Shanghai pour la Chine populaire Pékin tout ça voilà ils ne sont pas encore trop dedans mais le gouvernement chinois appuie Hong Kong et apporte le soutien et Hong Kong facilitera les opérations bancaires et le financement des entreprises bitcoin ou en tout cas des entreprises crypto dans le but de devenir une plaque tournante mondiale donc vu que la Chine est en train de mater les Etats-Unis dans tout le reste et en plus ils vont peut-être devenir les leaders peut-être même à la place des Etats-Unis donc tout ça voilà c'est très hypé et moi je suis vous savez ma stratégie je suis all in je fais une stratégie all in donc tout sur une seule crypto et ma crypto actuellement c'est Conflux Network et Conflux Network qui en plus d'avoir signé un partenariat avec China Telecom l'opérateur numéro 2 en Chine avec Little Redbook le Instagram chinois aujourd'hui ils annoncent le partenariat avec XCM Group donc XCM Group c'est tout simplement le deuxième plus gros fabricant tac 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 attendez enfin le troisième plus grand constructeur de machines de construction au monde donc le troisième plus grand constructeur de machines de construction au monde vous voyez et donc le deuxième en Chine et donc ils se sont associés justement avec Conflux la blockchain sur laquelle j'investis la blockchain de Layer 1 chinoise et aussi avec Zen Parks Technologies une fintech à Singapour pour à E3 créer et nouer des partenariats en fait et en gros cette entreprise là XCMG va utiliser la blockchain maintenant va créer des NFT tout ça et il va utiliser oui la technologie blockchain pour ses opérations pour ses paperases tout ça et ça va être la blockchain Conflux Network donc vous voyez que c'est immense et XCM Group est présent dans plus de 187 pays dans le monde donc c'est un gros 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 partenariat pour encore Conflux Network donc ça pour moi c'est une excellente nouvelle sachant que je suis investi donc voilà pour le moment ça ne se reflète pas sur les cours ni de Conflux ni de la crypto parce que le Bitcoin est en train de corriger de ranger en ce moment il y a une correction qui est causée par le FUD qui a été lancé sur Binance et le fait que la Silicon Valley Bank a été renflouée mais voilà c'est que de partie remise avant que ça explose vous voyez donc voilà très très bonne nouvelle en tout cas pour ma part et du tout bon pour la Chine en parlant de la Chine moi voilà le FUD qu'il y a contre CZ le PDG de Binance qui est cette personne là pour moi c'est simplement que les Américains veulent lui faire payer déjà il est d'origine chinoise vous le voyez à sa tête et je ne sais pas les Américains ont vraiment une dent contre Binance comme s'ils veulent faire chuter Binance vu que l'entité américaine FTX a chuté Binance est devenue le leader incontesté même devant une autre entité américaine qui s'appelle Coinbase et donc je ne sais pas en fait ça se ressent qu'ils veulent ils essayent tout ils font tout pour faire chuter CZ donc CZ voilà la CFTC hier a intenté une action en justice à l'encontre de Chang Pexao c'est ça qui a fait chuter les cryptos hier et donc le PDG de Binance a apporté une réponse publique hier soir donc quels sont les reproches qui lui sont intentés tout ça donc voilà CZ il a fait voilà c'est la CFDT bon ici c'est pas marqué je vais y aller directement voilà la CFDT lui reproche je vais vous montrer directement est-ce que c'est sur Binance ou pas alors voilà MyResponse donc Binance a repartagé c'est bien CZ sur le site le Twitter de CZ pardon qui qui a fait sa réponse donc voilà regardez je le traduis en français ma réponse à la plainte de la CFDT là il y a un blog donc je le partage vous allez le retrouver sur mon Twitter donc quand je clique dessus vous avez un long article accepté tac 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 ok donc ah là là donc 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 qu'est-ce que ça me fait voilà est-ce que je peux voilà je peux lire donc regardez aujourd'hui la CFDT a déposé une plainte civile inattendue et décevante malgré notre collaboration avec la CFDT depuis plus de deux ans vous voyez ils sont en collaboration mais la CFDT les attaque publiquement donc voilà après un examen la simple semble contenir un exposé incomplet des faits et nous ne sommes pas d'accord avec tout ça en gros voilà il se dédouane de tout ça il dit que tout est faux voilà et là il prouve par A plus B regardez sur tout ça voilà il prouve que tout est faux tout ça mais de toute façon je n'ai pas envie de perdre de temps sur ça pour moi c'est déjà qu'un FUD hier je vous avais dit dans mon live d'hier que tant que je n'aurais pas de retour de Binance ou de CZ pour moi c'était du faux et là j'ai eu le retour de CZ et voilà il prouve par A plus B que tout est du fake et du FUD donc je ne veux pas m'arrêter là on sait que la CFDT et la SEC font tout pour faire chuter les cryptos donc on va en rester là par rapport à ça donc voilà par rapport à ce faux FUD et et on en reste là donc voilà les cryptos les cryptos 26 938 le Bitcoin qui reste en difficulté sur la semaine voilà ça a du mal mais on est aux alentours des 27 000 voilà avec tout ce qui s'est passé je trouve que le prix est quand même assez élevé quand même encore ça risque de si ça s'éteint par rapport à Binance tout ça on risque de repasser au dessus des 27 000 donc pour moi c'est un prix qui reste assez fort voilà et je pense que d'un coup il va falloir qu'on ait des catalyseurs mais d'un coup ensuite on va passer au dessus des 28 et directement au dessus des 30 mais il va falloir peut-être avoir encore un peu de patience là donc voilà par rapport à tout ça qu'est-ce que j'avais si vous regardez sur le long terme on est toujours voilà on est sur un point critique qui fait regarder les fois passées quand on avait cassé la zone noire on va dire la zone de résistance noire qu'est-ce qu'on avait fait bull run vous voyez explosion ici aussi explosion ensuite on a rangé un peu vous voyez et ensuite on est reparti à la hausse jusqu'à voilà quand même une bonne hausse si on prend du début du rond voilà quand on a cassé le trait noir jusqu'à tout en haut c'est quand même un long bull run regardez ici là les amis on vient de casser cette grosse grosse ligne de résistance noire qu'est-ce qui nous attend maintenant c'est un long bull run pendant normalement à peu près 3 ans avec des hausses et des baisses bien sûr mais voilà sur le moyen long terme on est en forte là ça y est on repasse on va monter beaucoup maintenant on va peut-être revenir peut-être à 40-50k couler encore une fois au 30k et ensuite vraiment exploser vous voyez un scénario comme ça peut-être mais en tout cas sur le long terme on est en phase haussière on va monter donc voilà les amis pour ce live donc voilà il n'y a pas plus d'actualité que ça moi je vous laisse sur tout ça donc les marchés qui sont un peu dans le rouge mais restez patient ça peut vite se retourner donc bon j'ai pas eu de lag j'ai pas eu de coupure de connexion d'internet malgré que je sois en partage de connexion donc je vais pouvoir enchaîner et le passer directement sur youtube s'il n'y a pas d'autres actualités bah je vous laisse je vous laisse voilà je reprends demain s'il y aura d'autres nouvelles ou une autre fois selon les nouvelles et s'il y a par contre une grosse actualité géante ou voilà quelque chose de marquant bah vous me retrouvez plus tard dans la journée allez force à nous force à vous les amis on se retrouve plus tard allez à plus on se retrouve on se retrouve Sous-titrage ST' 501